... Il existe au cœur du Venezuela un vaste territoire où pendant une partie de l'année, l'eau et le sol se confondent. Un immense marécage qui abrite de nombreuses espèces animales, toutes dotées d'un solide appétit. ... Les explorateurs d'autrefois hésitaient à s'aventurer dans ces marais où, racontaient les légendes indiennes, des animaux monstrueux se mêlent à terreur. Des dragons géants, jusqu'à 30 mètres de long, avides de chair humaine. On découvrit plus tard que ces monstres étaient des animaux bien réels, des anacondas, les plus énormes serpents vivant sur terre. Mais pendant très longtemps, récits et légendes continuèrent de présenter l'animal mystérieux sous un jour terrifiant. Aujourd'hui, un chercheur scientifique, un biologiste, a voulu connaître la réalité derrière tous ces clichés, toutes ces idées reçues. Il a dû littéralement plonger dans le marais pour étudier le comportement des anacondas dans leur milieu naturel. Il a dû aussi risquer de dangereux corps à corps pour capturer les spécimens qu'il voulait étudier en laboratoire. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai besoin, j'ai besoin. Big snake, big snake. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Curieux animal que le capybara, à cause de son aspect on l'a appelé cochon d'eau, mais en fait il s'agit d'un rongeur. Un rongeur géant, le plus volumineux de la planète. Certains peuvent atteindre 60 cm de haut et peser jusqu'à 65 kg. Les animaux de toute espèce se dépêchent de profiter de la nourriture facile. Bientôt, cette terre d'abondance sera brûlée par le soleil et totalement desséchée. Et attention à ne jamais relâcher sa vigilance. Le danger est partout présent. Bien dissimulé au milieu des hyacinthes d'eau, un anaconda est à l'affût. C'est une femelle, et d'une taille respectable. 4 mètres de long. D'autant plus dangereuse qu'elle n'a rien mangé depuis plusieurs mois. Voici justement des proies assez volumineuses pour satisfaire son appétit. Les capybaras ne se doutent de rien. Trop occupés à jouer dans leur mare. Incomparable chasseur à l'affût, les anacondas capturent leurs proies par surprise. Aussi, ces marécages, qui leur offrent tant de possibilités de se dissimuler, sont-ils leur terrain de chasse préféré. Pour la femelle anaconda, capturer une proie est devenue urgent. En effet, la saison de la reproduction approche. Elle va bientôt s'accoupler et porter des petits. Pour que ceux-ci naissent vigoureux, il faut que la mère se soit bien alimentée. D'autant plus qu'une fois gravide, elle cessera d'avaler quoi que ce soit jusqu'à la naissance de ses petits, qui aura lieu au bout de 7 mois. Le géant a frappé et la violence de l'attaque a déclenché un grand envol d'oiseaux. Les anacondas sont des serpents constricteurs. Ils tuent leurs proies en l'étouffant. Et leur étreinte est si puissante que non seulement leurs victimes ne peuvent plus respirer, mais que leur sang s'arrête même de circuler. Tuer n'est rien. Le moment vraiment délicat, c'est d'avaler la proie, de la déglutir. Heureusement, les mâchoires du serpent semblent pouvoir s'écarter, se distendre indéfiniment. Malgré cela, avaler une proie aussi volumineuse réclame une incroyable persévérance. Dans le cas présent, il faudra 6 heures d'effort à la femelle avant que le bout des pattes arrière de sa victime ne disparaisse dans sa gueule. Cette plaie, à son flanc, est une morsure que le capybara a eu le temps de lui infliger avant d'être étouffée. L'étouffant, c'est l'étouffant, c'est l'étouffant, c'est l'étouffant. La déformation subie par le corps cylindrique du serpent a quelque chose de monstrueux, d'inquiétant même. Si l'on ne savait que pendant tout le temps de la digestion, les anacondas sont totalement inoffensifs, et même très vulnérables, ce qui n'est pas grave. Qui, dans le marais, songerait à attaquer l'un de ces géants ? Aucun autre animal, c'est sûr. Quant aux humains, seul un fou pourrait patauger dans le marais à la recherche d'anacondas. Ce fou existe. Il s'appelle Yezus Rivas, un biologiste qui, depuis 1992, mène les premières tentatives de recherche sur les anacondas à l'état sauvage, grâce en partie à National Geographic. Yezus Rivas a commencé ses recherches seul. Et puis, à partir de 1996, sa femme, Renée Owens, également biologiste, a décidé de l'accompagner sur le terrain. Leur tableau de chasse, tout pacifique qu'il soit, est impressionnant. 800 spécimens capturés, mis en fiche et classés. Certains serpents ont été affublés de ce briquet, tel celui qu'ils poursuivent en ce moment. Une vieille connaissance, appelée à cause de son air peu commode, Godzilla. L'anaconda règne en maître absolu sur ses marais. La nature l'a façonné pour vivre sur ce territoire. Il est capable de tuer des proies beaucoup plus coriaces que des humains. Viens ici et tiens-la bien. Avoir affaire à un animal dangereux comme celui-là, et même potentiellement très dangereux, exige qu'on ait totalement confiance en son partenaire. Sinon, rien n'est possible. On ne peut pas se lancer là-dedans en ayant peur que ça tourne mal et d'être blessé. Godzilla ! Une vraie partie de plaisir. Ce que je veux, c'est parvenir à savoir ce qu'est l'anaconda. Nous avons entrepris d'étudier le territoire où ils vivent, ce qu'ils mangent, comment ils se reproduisent, les températures et l'environnement qu'ils préfèrent. En un mot, essayer de se mettre dans leur peau. Cette saison, Yezus et René ont décidé d'étudier les différentes phases de l'accouplement et de la gestation. Pour cela, ils devront capturer dans les semaines à venir le plus de femelles possible et les équiper de radioémetteurs. L'efforcer à avaler ce tube peut paraître barbare. En fait, pour les anacondas, ce n'est qu'une légère contrariété vite oubliée. Je dois empêcher cette femelle de se sauver, en m'y prenant comme je peux. Il vous glisse entre les mains et on n'a rien à quoi se raccrocher. La seule chose à faire, m'asseoir dessus ou la bloquer en posant un genou sur elle. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour l'immobiliser. Yezus et René sont passionnés par leur travail, tout en étant conscients que les animaux qu'ils étudient ne sont pas de douze agneaux et qu'ils doivent rester constamment sur leur garde. Pour permettre aux deux chercheurs de conduire cette étude, trois grands propriétaires vénézuéliens ont mis à leur disposition leurs immenses ranches, situées au cœur de cette savane parsemée de bras d'eau et d'étang. Un merveilleux laboratoire naturel. Le territoire est si vaste que la meilleure façon de garder le contact avec les serpents et leurs radioémetteurs est à coup sûr la voie désert. Revoilà la femelle, qui tout à l'heure dévorait sous nos yeux le capybara géant. C'est une vieille connaissance de Yezus, qu'il a appelée Diega. La chaleur du soleil facilite la digestion de Diega. Elle somnole, toute ballonnée de gaz, qui la font flotter. Yezus décide de la laisser dormir en paix. Il sera temps de la recapturer quand elle aura retrouvé une taille plus velte. Comme dans les contes de fées, aussitôt l'ogre endormi, le territoire sur lequel il règne redevient un paradis. Bienheureux paradis, où les animaux d'espèces différentes se côtoient et même semblent s'aimer d'amour tendre. Les capybaras ont cependant intérêt à faire attention. Ils risquent de croiser des voisins moins amicaux que les aigrettes. Le caïman est à côté de l'anaconda, l'autre terreur des marécages. Lui aussi peut passer de longues périodes sans manger. Mais lorsque l'appétit lui revient, il ne peut espérer plus belle proie qu'un capybaragé. Il suffit que l'odeur du sang se répande dans l'eau pour que les piranhas se précipitent vers le lieu de la curée espérée. Ils ne sont pas bien gros, mais leur voracité est proverbiale. Seulement cette fois, le caïman a vraiment faim et aucune intention d'abandonner à quiconque la moindre bouchée de sa proie. Du côté des rivasses, la traque des anacondas bat son plein. Deux fois par jour, un 4x4 sort patrouillé dans la savane. René est au volant, tandis que deux guetteurs, assis sur le toit, scrutent les hautes herbes. Quatre serpents déjà capturés. La journée a été bonne. Reste maintenant à retrouver Diega. Iézus lui a laissé trois semaines pour digérer le gros capybara. Ça devrait être suffisant. Lorsque Iézus part ainsi à la recherche d'un anaconda, il le fait nu-pied. C'est la meilleure façon, dit-il, de sentir la peau écailleuse d'un serpent sous le tapis de Yacinthe. Ce qu'il oublie de dire, c'est que ces eaux sont infestées de piranhas, d'anguilles électriques et de caïmans, et qu'il faut être un peu timbré pour y plonger les pieds. Pour chasser l'anaconda, il vaut mieux être plusieurs. C'est plus sûr. John Torbierson, un de leurs collègues, se joint au couple chaque fois qu'il le peut. Il ne faut jamais s'aventurer seul sur leur territoire. Ces animaux sont gros et ce sont des prédateurs. Deux de mes assistants ont déjà été attaqués par des anacondas. Diega a été retrouvée. Et elle n'apprécie pas du tout d'être extraite de sa cachette. Mais la somnolence qui accompagne sa digestion facilite le travail de l'équipe. Belle femelle, admirez ses couleurs. L'admiration n'est pas réciproque. La belle femelle est tout croc dehors. Pour l'empêcher de mordre, le mieux est de couvrir sa tête d'un capuchon. En l'occurrence, une vieille chaussette. Les autres captures du jour commencent à s'impatienter. Une belle journée de chasse avec les quatre que nous avons déjà. René et Iézus ont installé leur laboratoire dans la maison qu'ils habitent. Autant dire qu'ils vivent littéralement au milieu des serpents. On va s'occuper de la femelle en premier. Elle aura le numéro 873. Au moment où les serpents sont enregistrés, un numéro est attribué à chacun, que Iézus inscrit sur une portion d'écaille. Étape suivante, relever les signes particuliers que comportent leurs queues et qui permettront d'identifier chaque individu. Un peu comme des empreintes digitales. Avoir des anacondas sous la main facilite évidemment leur observation scientifique. Mais cette cohabitation a aussi ses inconvénients. Le problème quand on vit avec eux, c'est qu'ils puent. Ils sentent vraiment très mauvais. C'est le muscle qui sent si fort. Ça ressemble à l'odeur d'un cadavre d'animal en train de pourrir depuis des jours. On nous arrive d'avoir des groupes de serpents jusqu'à 20 ou 25 parfois, un peu partout dans la maison. Quand on a quatre grands tonneaux pleins de ces serpents géants, c'est sûr que ça pue. Iézus nommait jamais de prendre les mensurations de chaque serpent. Diego mesure 4 mètres de long, exactement ce qu'il avait estimé à vue d'œil. C'est une taille impressionnante, mais très loin des chiffres avancés dans le passé. De vieilles bobines d'actualité brésilienne parlent de monstres de 40 mètres de long. Les pots d'espécimens tués par des chasseurs n'ont jamais confirmé ce genre de chiffres. Mais si l'on s'en tient aux estimations d'Iézus, qui se dit prudent, il y a de quoi rester rêveur. Ces animaux peuvent atteindre 10 mètres de long et peser environ 600 kilos. C'est-à-dire plus qu'un sanglier ou une vache adulte. Voilà, Diego a été enregistrée et équipée d'un radio-émetteur. Elle peut être rendue à son marais. Cet endroit paraît tout à fait approprié. Bonne chance et heureux accouplement, lui souhaitent les deux savants qui sont sûrs de pouvoir la retrouver quand ils le souhaiteront. À mesure que la saison sèche avance, la chaleur continue d'augmenter et l'évaporation se fait plus intense. D'énormes embouteillages affectent les bradeaux subsistants. Cette promiscuité forcée est mal vécue dans les troupes de capybara et les mâles dominants s'épuisent à éloigner de leur harem des rivaux trop entreprenants. Les naissances ont lieu pendant la saison sèche. Il faut bien que les mères disposent d'un petit coin de terre ferme pour mettre au monde leurs petits. Le nouveau-né a droit à un bref coup d'œil et déjà sa mère, apparemment indifférente, s'éloigne de lui. En fait, elle n'a pas achevé son travail. Si elle s'est éloignée, c'est pour donner le jour à d'autres petits sous l'œil attentif de vautours alertés par la première naissance. Aussitôt le deuxième nouveau-né mis au monde, les vautours entrent en scène. en se précipitant sur le placenta, il libère le bébé, lui permettant d'effectuer ses premiers mouvements et d'aspirer sa première bouffée d'air. Les deux petits frères n'auront que quelques instants pour faire connaissance et découvrir le monde extérieur. Déjà, un mâle adulte qui occupe le territoire mitoyen s'approche, l'air menaçant. Ces intentions sont très claires. Mettre à mort sans délai les deux nouveau-nés. Mais pourquoi éliminer ces inoffensives créatures ? Les naturalistes n'ont pas de réponse, seulement des hypothèses. Par exemple, ces nouveau-nés sont peut-être les rejetons d'un dangereux rival, et mieux vaut éliminer le plus tôt possible des adversaires potentiels. Toujours est-il que la condamnation à mort sera sans appel et son exécution d'une violence extrême. Pour les caïmans à l'affût, même tués par d'autres, une proie est une proie. Chaque fois qu'un cadavre est abandonné quelque part, les vautours sont les premiers informés et les premiers sur place. Le deuxième petit cadavre sera pour les caïmans, du moins pour le plus fort qui s'en empare sans véritable contestation. A l'air libre, les vautours. Sous l'eau, les piranhas. La nature a partout mis en place des équipes de nettoyage très efficaces. Toute proie tombée à leur portée est appelée à disparaître en un instant, comme par un coup de baguette magique. Le tour est joué. Quelques eaux tombées au fond, parfaitement grattées et récurées, sont le seul témoignage des scènes qui viennent d'avoir lieu. Dans ces marais où la violence est partout, il faut savoir profiter des instants de douceur qu'offre la vie. En temps normal, les anacondas sortent chassés aux heures chaudes de la journée. Comme tous les serpents, ils ont besoin, pour devenir actifs, d'une température externe suffisamment élevée. Seulement, la chaleur devient si forte ici, au cœur de la saison sèche, qu'ils doivent au contraire attendre les heures plus fraîches des fins d'après-midi pour sortir. Yézous et René ne disposent plus que de quelques semaines pour travailler efficacement et pouvoir étudier le comportement des anacondas dans leur milieu naturel. Dès que la saison des pluies aura commencé, le marais deviendra inaccessible. Une nouvelle journée s'achève. Les oiseaux finissent de pêcher avant de rejoindre leur lieu de nidification. Ils sont si nombreux à prendre en même temps leur envol. On croirait que c'est eux qui, tout d'un coup, ont obscurci le ciel et non le soleil qui disparaît. Rien de plus redoutable, dit-on, qu'un jaguar affamé. Pourtant, ce n'est pas la vie des mouches qui l'assaillent. Sous-titrage Société Radio-Canada L'eau commence à se faire rare et cette femelle anaconda n'a trouvé pour passer la nuit qu'une petite mare boueuse, un abri bien provisoire. Car la matinée avance et avec le soleil revenu, cette flaque sera bientôt évaporée. Il lui faut trouver un meilleur gîte. Des arbres plongent leurs racines dans le lit d'un ruisseau aujourd'hui totalement desséché. Entre ces racines, de profondes fissures, des sortes de crevasses, pourraient offrir au serpent un abri ombreux et frais ou passer la fin de la saison sèche. À condition, évidemment, que Yezus et son équipe ne viennent pas troubler ce beau programme. Aujourd'hui, ils sont à la recherche de Marion, une ancienne connaissance dotée d'un très mauvais caractère. Il y en a un là. Il y a un gros. Si c'est Marion, elle va me foncer dessus, elle me hait. C'est bien Marion et elle en veut à mon bâton. Renée n'est pas prêt d'oublier sa première rencontre avec Marion. Quand Marion m'a mordu, j'ai été surprise. J'avais vu Jesus être mordu très souvent. Il ne veut pas le reconnaître, mais il est souvent mordu. Ça fait partie du métier. Je me disais, ça ne doit pas faire bien mal puisque ça lui arrive tout le temps et qu'il ne dit rien. Mais quand elle m'a mordu, j'ai souffert d'enfer. Leur tête n'est que du muscle. Elle m'a arraché un tout petit bout de chair et franchement, j'ai eu très mal. Marion n'apprécie aucunement d'être tirée de force de sa cachette, même pour contribuer à la recherche scientifique. Jesus est convaincue qu'elle se souvient de chacune de ses captures et devient chaque fois plus hargneuse. Ne nous y trompons pas. Marion est parfaitement armée pour s'attaquer à un être humain et le tuer. Si je lui laisse la possibilité de s'enrouler autour de moi, de m'étreindre, je suis mort. Si on la laisse faire ses boucles, ça devient impossible de les défaire. On ne peut pas y glisser la main. C'est beaucoup trop serré. Et même s'il y avait des gens pour m'aider, encore faudrait-il qu'ils connaissent la chanson. Sinon, c'est très dur. L'animal est très costaud. Et en plus, les dents ont la forme d'aiguilles orientées vers l'arrière. D'abord, la bouche immobilise la proie. Alors, si le serpent parvient à s'enrouler au moins une fois autour de sa victime, celle-ci est condamnée quelle que soit sa taille. Elle est mort. Les anacondas sont assez vigoureux pour prendre le dessus sur des hommes adultes. D'ailleurs, on leur a imputé bien des disparitions inexpliquées survenues dans le marais. Yezus n'a pas de victime à déplorer jusqu'ici dans son équipe. Mais lui-même porte les traces de violentes morsures. J'ai été mordu en effet à plusieurs reprises. Mais je me méfie et j'ai pu garder intact mes mains et mes pieds. Pendant toutes ces années, Yezus a eu l'occasion de capturer à plusieurs reprises les mêmes serpents. Ça crée des liens, dit-il. Ceux que je recapture, j'apprends chaque fois des choses nouvelles sur eux. Je suis très heureux de retrouver le vieux copain, mais je ne pense pas qu'il soit aussi heureux que moi de ses retrouvailles. C'est plus que probable en effet. D'ailleurs, Yezus ne s'est pas assez méfié et Marion l'a cruellement mordu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Les dents des anacondas sont orientées vers l'arrière de leur gueule. Essayer d'en retirer sa main directement ne ferait qu'aggraver la blessure. Il faut au contraire la pousser vers sa gorge pour libérer le doigt en brochet. Heureusement, les anacondas, s'ils sont très vigoureux, ne sont pas très résistants. Quelques minutes de lutte suffiront pour l'obliger à céder. Yezus a sauvé son doigt. C'est tout ce qui compte. D'ailleurs, les anacondas, ils l'affirment bien fort, ne sont pas tous aussi désagréables. Les anacondas ont des personnalités très intéressantes. Certains ne sont pas rancuniers. Ils ont été capturés plusieurs fois et sont pratiquement apprivoisés. Certains sont de vrais durs. Ils peuvent être vraiment mauvais. Les reptiles de toute espèce ont vécu parfaitement heureux dans ces marais avant que mar et bradeau ne disparaissent mystérieusement. Les capybaras aussi sont frustrés. Eux qui adorent les longues baignades les voilà réduits à faire trempette les uns sur les autres dans de simples flaques d'eau. Ce caracara doit avoir perdu la tête pour s'attaquer à une proie aussi grosse. En fait, ce sont les parasites du rongeur qui l'intéressent. ceux qui souffrent le plus de la sécheresse ce sont les poissons tels ces piranhas. Emportés au début de la saison des pluies loin des eaux profondes de leurs fleuves, ils n'ont plus qu'à mourir à l'air libre. Proie facile pour les prédateurs. de leurs fleuves. Oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a un petit peu le plus il y a un petit peu Oui ! Il y a un petit peu Nous sommes à la fin mai, et depuis six mois, il n'est pas tombé une goutte de pluie sur la savane vénézuélienne. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moins il y a d'eau dans une mare, plus les poissons prisonniers sont faciles à cueillir. C'est comme un vaste buffet, où toutes sortes de convives ont été généreusement invités, chacun ayant perfectionné une façon personnelle de se servir. Impossible de déjeuner tranquillement, semble penser cet échassier dont l'attention a été attirée par l'arrivée pourtant furtive d'un intrus. C'est Diega, qui se faufile ainsi à la recherche d'un marigot, où abriter ses prochaines amours. Cette arrivée provoque parmi les convives plus de curiosité que de crainte. Pourtant, il n'est pas rare qu'un anaconda parvienne à s'emparer d'un oiseau et à le dévorer, mais à condition d'avoir pu s'approcher sans être vu. Lorsqu'un serpent avance à découvert, les oiseaux savent qu'ils ne risquent rien. À grand renfort de cris, ceux-ci font un brin de conduite à Diega jusqu'aux limites de leur domaine. Elle accepte de se retirer, mais sans hâte, comme il s'y est à une personnalité de son importance. Voilà, elle a enfin trouvé un endroit propice où accueillir ses prétendants. On pense que les femelles anaconda diffusent dans l'air des substances chimiques pour attirer d'éventuels partenaires. Des odeurs que les mâles flairent grâce à leur langue d'une grande sensibilité olfactive. Les anacondas mâles sont nettement plus petits que les femelles. Le terme petit devrait d'ailleurs être utilisé dans leur cas avec beaucoup de précaution. Ce mâle a beau s'être athée, la place près de la belle est déjà prise. Ce n'est pas une raison pour se décourager. Les femelles sont le centre d'une sorte de baleine huptiale qui se déroule sous l'eau et où elles peuvent avoir une douzaine de mâles en même temps pour partenaires. Dans ces balais entre une femelle et différents mâles, on peut se demander s'il y a plusieurs mâles qui parviennent à s'accoupler ou un seul. Et dans ce cas, lequel ? Le plus grand, le plus petit, le premier arrivé, celui qui la chatouille le mieux ? Pour chatouiller sa partenaire, la caresser, le mâle dispose d'un organe sexuel, une sorte d'aiguillon, vestige des membres postérieurs des lézards, ses ancêtres. A la fin de l'accouplement, les mâles déposent leur sperme dans le cloaque de leur partenaire. Mais Jésus s'est convaincu que les soupirants successifs ont un moyen d'éliminer les saillies des rivaux qui les ont précédés. Cette hypothèse demande à être prouvée. Jésus doit vérifier scientifiquement si les femelles sont fécondées par un mâle ou par plusieurs. Et pour cela, en capturer qu'ils viennent de s'accoupler. Jésus s'a repris sa traque. Grâce au radio-émetteur, la position de Diega sera vite localisée. La voilà retrouvée et au cœur d'un baleine uptial. Exactement ce que les deux savants espéraient. Il ne leur reste plus qu'à jouer serré. Réunir des informations sur les serpents n'est pas facile. C'est une véritable course contre la montre. Pendant la saison sèche, nous sommes sur la brèche tous les jours pour capturer le plus de serpents possible. Quand on est face à un baleine uptial, il ne s'agit plus de capturer un individu, mais trois, quatre, jusqu'à douze à la fois. Et ça, c'est un sacré boulot. L'équipe est de retour au ranch. C'est le moment pour les mâles de faire preuve de bonne volonté en laissant Jésus se prélever sur eux des échantillons de sang. Il suffira de comparer leur ADN à celui des rejetons de Diega pour établir sans erreur possible si ceux-ci ont un ou plusieurs paires biologiques. A condition, bien sûr, que tout se passe bien et que Diega donne le jour, à l'automne, à la descendance escomptée. Rien, malheureusement, n'est moins sûr. Depuis quatre ans que Jésus se la suit, elle n'a encore jamais eu de petit. Et cette année ne semble guère propice. Les pluies tant attendues ne se décident toujours pas à tomber. La surpopulation, la chaleur écrasante ont multiplié les victimes chez les capybaras. Et ceux qui survivent n'ont plus la force de résister à leurs anciens commensaux. Au lieu de les débarrasser de leurs parasites, les karakaras semblent maintenant s'acharner à dévorer leur chair. Tant d'animaux succombent pour une raison ou pour une autre, que les grands prédateurs comme ce puma n'ont plus besoin de chasser. Les voici devenus charognards, se nourrissant de proies qu'ils n'ont pas eu à tuer. Revoici Diega, qui semble se hâter. Ce n'est pas une proie qu'elle poursuit. Les serpents, nous l'avons vu, n'ont pas besoin de se nourrir souvent. Par contre, la température extérieure est un grand problème pour tous les reptiles. Pour se protéger de la chaleur excessive, elle doit trouver d'urgence une mare, même haute seulement de quelques centimètres. N'oublions pas en effet que nous sommes à 7 degrés nord de l'équateur et que la date du solstice d'été approche. Il est à craindre que les dernières flaques d'eau ne s'évaporent. Sous-titrage Société Radio-Canada Les anciens bras d'eau ne sont plus que des étendues boueuses où traînent les derniers capybaras, tandis que quelques poissons chats essaient d'échapper à l'asphyxie. Pour Diega, l'heure est grave. Elle ne peut s'attarder plus longtemps sur ce terrain désolé. Elle doit se remettre en route, à la recherche d'un abri, d'une quelconque protection. Mais la situation est la même partout. Le seul recours pour Diega sera de s'enterrer sous la boue en attendant les premières pluies. La savane est devenue un chaudron, avec des températures au sol dépassant 55 degrés centigrades. Et l'on ne compte plus les cadavres d'Anaconda ou d'autres reptiles qui n'ont pas eu, comme Diega, le réflexe ou le temps de s'enterrer. Sous-titrage Société Radio-Canada La pluie a fini quand même par arriver. La savane et ses habitants peuvent recommencer à vivre. Jésus a dû attendre la première accalmie pour pouvoir décoller, à la recherche de Diega et des autres femelles en observation. Je me demande si Diega est parvenu à s'en tirer. La saison sèche, cette fois, a été si rude qu'il ne serait pas surprenant qu'elle ait péri. Ça y est, ils l'ont aperçue, levée sur le sol, mal dissimulée par quelques hautes herbes. Elle a l'air en bonne santé malgré ses sept mois de jeûne. La saison du renouveau, des naissances, a commencé. Et dans les nids d'écaïmans au bord des bradeaux, on entend les cris des nouveaux-nés s'extrayant maladroitement de leurs coquilles. La saison du renouveau, des nids d'écaïmans au bord des brades, quelques instants qui suivent l'éclosion sont les plus risqués. Les nouveaux-nés sont très vulnérables sur le sol. Il leur faut sans délai atteindre l'eau protectrice où leur mère pourra veiller sur eux. La saison du renouveau, des nids d'écaïmans au bord des brades, et des nids d'écaïmans au bord des brades des brades. La saison du renouveau, des nids d'écaïmans au bord des brades. C'est par une nuit de pleine lune que l'heure de la délivrance va sonner pour Diega. Contrairement à la plupart des reptiles, les anacondas ne sont pas ovipares. Ce ne sont pas des œufs que Diega expulse de son ventre, mais des petits serpenteaux déjà formés. Il y en a une quarantaine, représentant un tiers de son poids total. Elle va expulser en même temps une douzaine de ses grosses sphères orangeâtres, des œufs qui ne se sont pas développés. A juste titre affamé, la mère se nourrit de quelques-uns de ses œufs. De quoi calmer son appétit jusqu'à ce qu'elle puisse bientôt chasser. Les rejetons mornés sont également bons à être dévorés. Mais attention à ne pas se tromper, ces petits corps se ressemblent tant. Heureusement, l'instinct lui fera faire machine arrière au moment d'en croquer un bien vivant. Chez les anacondas, comme chez la plupart des reptiles, les mères n'assurent pas le service après naissance. Elles ne protègent ni ne nourrissent leur progéniture. Aussitôt nés, les serpenteaux ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. A peine la moitié d'entre eux parviendra à survivre à cet apprentissage solitaire. Sous-titrage ST' 501 La grande nuit de Diega a pris fin. Au petit matin, c'est au caïman qu'il revient de débarrasser la Seine, en dévorant les cadavres de serpenteaux morts-nés qui traînent encore sur le sol. Les bébés bien vivants se sont eux éclipsés prestement, même s'ils n'ont pas eu le temps d'aller bien loin. Tout juste ont-ils pu se dissimuler pour échapper à l'attention de redoutables visiteurs. Les bébés bien vivants Mais on ne peut rester cachés tout le temps. La faim oblige les petits serpenteaux à sortir chassés. Seulement, plus jeune est le chasseur, plus il court le risque de devenir à son tour une proie. Pour ce banc de piranhas, un bébé anaconda serait une victime de choix. Heureusement pour lui, le serpenteau dispose d'une arme pour tromper les voras piranhas, le camouflage. Il a vite appris à ressembler à une liane dérivant avec le courant. Un autre serpenteau, beaucoup moins prudent, s'est aventuré dans des eaux translucides. Son sort est réglé d'avance. Ce serait bien beau s'il suffisait pour avoir la vie sauve, de naviguer en eau trouble. Malheureusement, les piranhas ne sont pas les seuls adversaires possibles. L'oslo a horreur de l'eau. Ce qui n'est pas très étonnant. Il n'est après tout qu'un grand chat. Mais un bébé anaconda vaut bien une baignade forcée. Ces serpenteaux auront des moments difficiles à vivre. Alors que les anacondas adultes n'ont pratiquement aucun prédateur à craindre, c'est exactement l'inverse pour leurs petits. Pour définir les relations de Yezous et des bébés anacondas, René parle d'un désir réciproque et violent de mieux se connaître. Yezous procède pour les serpenteaux comme pour les adultes. Prélèvement d'ADN, attribution d'un numéro, classification dans ses registres. Ensuite seulement, chacun sera rendu à la liberté du marais. Je me dis que j'aimerais partager leur vie dans le marais, et je suis presque jaloux, quand j'ai leur lâche, de ne pouvoir glisser aussi gracieusement qu'eux dans ces eaux. Je ressens un peu la même chose que les parents le jour de la rentrée des classes. On a un pincement au cœur, tout en espérant que ça va bien se passer. Yezous et René se demandent si leur étude des anacondas pourra jamais se terminer, tant ils ont encore de choses à découvrir sur cet animal mystérieux. Il leur arrive aussi de rêver, qu'un jour, alors qu'ils se seront enfoncés au plus profond de la plus épaisse forêt, ils se retrouveront en face d'un serpent gigantesque, d'une taille sans comparaison avec celle des anacondas rencontrés jusqu'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...